Ndiamena a vécu une nuit effroyable. Tout est parti d'ici. Le camp de réserve stratégique, communément appelé camp Poudrière, est devenu en l'espace de quelques heures un vaste champ de ruines. Les débris et la fumée sont encore visibles, témoignant de la violence de l'incendie ayant déclenché une série d'explosions rétentissantes qui ont sécoué toute la ville. Des bâtiments écroulés, des blindés calcinés, des conteneurs volés en éclats, des armes détruites, une quantité de débris d'obus non explosés. Les déflagrations sont si fortes que des trous géants sont criés. Elles ont détruit une grande partie de l'arsenal et endommagé des infrastructures annexes. Sans compter les dégâts hors du camp, il a fallu deux heures, des longues heures aussi courtes pour arriver à contenir les flammes. Pour les démuneurs et les sapeurs-pompiers, la nuit a été interminable et éprouvantable, mais le travail est loin de finir. Ramassage des débris, neutralisation des engins non explosés, enlèvement des obstacles. C'est cette scène de désolation totale que le président de la République, Mahmoud Idriss Débitnou, est venu constater personnellement, accueillis par les ministres de la Défense, de l'administration du territoire, de la Sécurité, le chef d'état-major général 2ème adjoint et tous les commandants des grandes formations. Le chef de l'état a découvert un paysage presque apocalyptique, des scènes surréalistes. Il constate, pose des questions et mesure par lui-même l'ampleur des dégâts. Frappé par l'étendue de cet incendie dévastateur, le président de la République, Mahmoud Idriss Débitnou, a apprécié le travail encore continuel abattu par les Sécurs. C'est pourquoi il a tenu à saluer et féliciter les sapeurs-pompiers et les demineurs qui, selon lui, ont risqué leur vie pour contenir l'incendie et empêcher une catastrophe encore plus grande. Les dégâts de l'incendie et des explosions vont au-delà du camp poudrière. Et pour se rendre à l'évidence, c'est au centre hospitalo-universitaire des références nationales que le président de la République se rend dans la foulée. Sur place, il est allé réconforter les blessés qui reçoivent le soin. Le chef de l'État se rassure de la situation de chaque patient et souhaite bon rétablissement. Des mots de réconfort, mais aussi des instructions comme celles données au ministre de la Santé publique à l'effet d'assurer une prise en charge intégrale des soins aux blessés. D'une voix marquée par l'émotion, le président de la République, Mahmoud Idriss Débitnou, a laissé entendre que la situation est totalement maîtrisée et appelle ses compatriotes au calme, tout en encourageant les équipes de secours et de sauvetage ainsi que le personnel soignant mobilisé depuis hier. Il a tenu à rassurer que les leçons seront tirées sur la base des résultats de l'enquête diligentée pour déterminer les causes exactes de cet incendie et pour s'assurer que de tels événements malheureux ne se reproduisent plus.